bonjour tout le monde alors voici le temps maintenant d'aborder le transistor PNP donc après le transistor NPN alors on va faire ça maintenant voilà et puis on va aller un peu plus vite qu'avec le transistor NPN parce qu'en fait il y a plein de choses qui vont ressembler voilà et on va pouvoir déduire un certain nombre de choses de ce que vous avez assigné sur le transistor NPN alors première chose donc le symbole comment représente on un transistor PNP ça ressemble au NPN en fait sauf qu'au lieu d'avoir une flèche qui sort en bas ici on va mettre une flèche qui rentre vers le transistor en haut comme ça et cette fois on mettra le collecteur pas le collecteur on met l'émetteur et en bas le collecteur et puis la base ici alors on va plutôt le représenter comme ça puisque en fonctionnement normal le potentiel d'émetteur doit être supérieur au potentiel du collecteur et que la conduction se fait de l'émetteur vers le collecteur et non plus du collecteur vers l'émetteur en fait voilà ça va fonctionner un peu pareil mais tout va être quand même à l'envers voilà alors qu'est ce qu'il y a dans un transistor PNP voilà pas de surprise pas de grosse surprise on a un sandwich mais de type PNP c'est à dire qu'on a une région P avec en dessous une région N de petite épaisseur et une région P c'est à dire du silicium de P positivement et tout ça ensuite c'est relié aux différentes connexions c'est à dire un émetteur à l'émetteur pour la zone P en haut au collecteur ici et puis sur la zone N la base voilà et bien sûr ici le comment dire le sandwich a l'air parfaitement symétrique mais en fait c'est pas le cas l'émetteur est bien plus de P que le collecteur voilà c'est pour ça qu'on le repère par cette petite flèche qui rentre voilà ensuite donc comme avec le transistor NPN on va se retrouver avec deux jonctions PN une qui va de l'émetteur vers la base et une qui va du collecteur vers la base donc le schéma équivalent le premier schéma équivalent du transistor PNP donc sans effet transistor notable et bien ça sera ce schéma avec deux diodes comme ça donc l'émetteur en haut et le collecteur en bas et la base ici un peu de place donc avec le transistor NPN et bien de l'émetteur vers le collecteur il n'y a pas de à priori comme ça pas de courant qui peut circuler puisque c'est dans ce sens là c'est cette diode qui va bloquer la diode de collecteur toujours voilà et on peut les appeler diode d'émetteur celle-ci diode d'émetteur et celle-ci ça sera la diode de collecteur mais enfin donc il est toujours la même chose et bien cette diode là qui est bloquée en état fondamental et bien dès qu'on va venir extraire un petit courant cette fois il faut extraire un courant par la base c'est à dire faire une conduction de l'émetteur vers la base d'accord et bien ça va semer la zizami dans la jonction PN qui est ici et cette diode là va se laisser conduire en inverse et du coup le courant qu'elle va laisser passer cette diode et bien voilà on pourra le représenter par un générateur de courant et comme donc avec le cas du transistor NPN et bien le courant qui va circuler ici sera proportionnel à IB alors on va réfléchir un petit peu donc cette fois IB il est sortant ici le courant qui va sortir par le collecteur ça sera IC et il aura bêta fois IB avec bêta le gain du transistor voilà et ça c'est en l'absence de saturation donc c'est dans le cas où le potentiel d'émetteur est supérieur au potentiel de collecteur alors on va réfléchir un peu tout donc le IB je le reporte ici elle est comme ça le courant d'émetteur est comme ça en haut et le courant de collecteur est comme ça et qu'est ce qu'on va pouvoir dire bah il y a une loi des nœuds le courant d'émetteur qui rentre ici se sépare en IB et en IC donc on a encore IE égale IB plus IC ça ça change pas voilà ensuite la tension alors avant avec le transistor NPN on parlait de la tension collecteur émetteur maintenant on va plutôt parler de la tension émetteur collecteur qui sera égale donc au potentiel d'émetteur moins le potentiel de collecteur voilà et donc cette fois puisque le potentiel d'émetteur est supérieur au potentiel de collecteur ça nous fera une tension positive voilà pareil quand on est alors cette diode conduit dans ce sens là et donc pour qu'elle conduit ce potentiel d'émetteur est plus grand que le potentiel de base donc la tension qui est ici on va la flécher comme ça pour qu'elle soit positive et ça sera pas le VBE mais le VOB tension entre émetteur et base donc ça c'est on va écrire un potentiel d'émetteur moins le potentiel de base alors tout ceci ça va se traduire à tout ce qu'on a vu ici par des courbes analogues à celles qu'on avait vu avec le transistor bipolaire notamment avec ce schéma équivalent on aurait bien le courant IC qui serait égal à bêta IB IB c'est le courant cette fois qui est aspiré par la base donc on peut le voir ici on inspire un courant comme ça de l'émetteur vers la base et ça permet de faire descendre ici un courant IC qui va être 100 fois plus grand voilà et puis ensuite ce schéma là il dit quoi il dit que si on fait varier VOC voilà et bien le courant qui part qui descend collecteur ici va être constant à peu près puisqu'on l'a remplacé ici par un générateur de courant donc ça va faire une courbe VE alors VEC en fonction de IB pardon IC en fonction de V voilà la courbe IC égale F de VCE alors de VEC maintenant et bien pour le transistor PNP je vais la tracer vite faire ça va faire quelque chose comme ça voilà et ça va nous faire pour un IB donné un IB de 1 million paire par exemple et bien ça va faire une trace qui est à peu près plate comme ça comme on avait voilà et c'est seulement quand le VEC va tomber proche de zéro que le courant va chuter alors cette trace IC égale F de VEC c'est la même que IC égale F de VCE qu'on avait pour le transistor bipolaire et donc que dans toute cette zone là et bien le transistor équivalent à une source de courant voilà donc par exemple ici je mets donc ça c'est la courbe si IB égale 1 million paire c'est à dire si on aspire 1 million paire de la base et dans ce cas là le courant dans le transistor s'il a un gain de 100 et bien le courant sera à peu près égal à 100 million paire voilà qu'est-ce qui change par rapport au transistor NPN et bien au lieu de raisonner avec VEC on écrit VEC on écrit VEC ici donc la tension est à l'envers en fait voilà et bien sûr donc le modèle qui est ici ne rend pas compte du phénomène de saturation c'est à dire que quand on se rapproche dans les VEC très très faibles c'est à dire que le potentiel de collecteur est à peine en dessous du potentiel d'émetteur cette fois il n'y a plus assez de tension pour pousser les charges de l'émetteur vers le collecteur et là le courant va s'effondre et tourne à zéro alors comme dans le cas du transistor NPN ce phénomène si on veut que le chef de main qui va en tienne compte on va être obligé de remettre ici la diode de la diode qui avait donc entre le collecteur et la base voilà et ceci on l'appelait DC qui est orienté comme ça et dans ce cas là donc le courant qui sera poussé par cette source de courant ça sera plus IB mais I'B et le I'B il sera ici donc on obtient un schéma équivalent qui est totalement symétrique de celui du transistor NPN alors ce qu'on va faire maintenant alors on va étudier les régimes de fonctionnement de ce transistor à partir du schéma équivalent qui est ici et en fait ça va fonctionner exactement comme le transistor NPN c'est à dire que ces régimes de fonctionnement vont dépendre des états de conduction des diodes la diode de collecteur et la diode d'émetteur bon je fais une petite coupure vidéo et une petite pause et on reprend ça juste après 1 op 1 1 2 2 2